Il y a à peu près deux mois, le nonce à Paris, le nonce apostolique, m'a demandé de le rencontrer et puis m'a annoncé que le pape me nommait archevêque d'Albi. Et donc ça a été un peu un choc parce qu'il y a huit ans que je suis ici à Vivier, huit belles années, et du coup il faut repartir pour une nouvelle aventure. Et puis voilà, donc je commence à peine à réaliser maintenant déjà la rupture avec Vivier et puis surtout le bel accueil que je commence à percevoir à Albi. Alors depuis que j'ai été ordonné, j'ai été au milieu de lycée à Cannes pendant six ans, j'avais 27 ans. Ensuite j'ai été curé de Sophia Antipolis qui est une technopole dans les Alpes-Maritimes, ça ressemble un peu à Silicon Valley. Là je faisais beaucoup de pastoral en anglais, la moitié en anglais, la moitié en français, pendant dix ans. Puis j'ai été pendant cinq ans professeur de théologie parce que j'étais spécialisé sur le mystère de Dieu et la Trinité. Et puis il y a eu un synode d'urcésain à Nice, donc j'en étais le secrétaire général. Et puis je suis devenu vicaire général, donc ensuite à Nice, jusqu'à ce que le pape me demande de venir servir ici dans l'Ardèche. À Antibes, il y a un quartier qui s'appelle Juan Lépin et il y a un festival de jazz à Juan Lépin. Et quand j'étais petit, mes parents nous amenaient à ce festival et il y avait un musicien qui s'appelait Jacques Loussier et qui jouait du bac en jazz. Et du coup quand j'ai entendu cette musique, j'ai eu le sentiment de Dieu, de l'existence de Dieu. Et je me suis mis à prier naturellement en écoutant des disques de ce musicien, enfin de bac en jazz. Et puis petit à petit, j'ai senti qu'il ne fallait pas qu'écouter des disques. Et donc c'est là où je suis allé à la cathédrale d'Antibes pour écouter en réel l'orgue. Et à partir de là, ma vocation a commencé à naître. En fait, elle est née ensuite parce que j'ai eu la chance de connaître des jeunes Antibes dans mon lycée, dans mon collège, qui faisaient un peu n'importe quoi. Et je me suis demandé pourquoi moi qui avais eu la chance de découvrir le Christ, ça me permettait d'avoir une vie formidable. Et pourquoi eux qui ne le connaissaient pas, eh bien, donc j'ai essayé de leur en parler. Mais en boîte de nuit, à Jouan-les-Pains, entre deux vodkas orange, c'est très difficile de parler de Jésus, ça ne marchait pas. Et c'est là où j'ai eu le sentiment que s'il n'y avait pas à l'église, on ne pouvait pas faire tout seul. Et que du coup, j'ai senti un appel à devenir prêtre. Voilà, en résumé, ma vocation. Les joies, c'est que, enfin, alors je parle de ce que je connais, ici l'Ardèche, les joies, c'est de voir qu'on est en train de vivre de très grands changements et que les prêtres et les laïcs, en fait, sont moteurs dans ces changements. Donc, ce que j'ai souvent dit, qu'on ne savait pas où on ira, mais on va y aller ensemble. Bon, donc, à partir de là, ce qui est plus difficile, c'est de quitter d'anciens modèles, parce que ça, on connaît depuis des siècles. Et de rentrer dans une perspective un peu nouvelle, qu'on ne connaît pas, ça, ce n'est pas toujours facile. Moi, quand on travaille ensemble, quand on fait ensemble, j'ai constaté que les gens ont envie vraiment que l'évangile soit annoncé. Ma devise épiscopale, c'est « Passons sur l'autre rive ». C'est dans Marc 4, 35. C'est l'épisode où Jésus demande aux disciples de monter dans la barque, de traverser le lac et d'aller de l'autre côté. Et dans la traversée du lac, d'abord, il faut monter dans la barque de l'église. Et puis, ce n'est pas un long floc tranquille, j'allais dire, le lac de Tibériade. Il y a une tempête, il y a du doute. Est-ce que Jésus est vraiment là ou pas là ? Donc, c'est vraiment une expérience de l'église qui est forte. Et puis, il y a l'autre rive, c'est-à-dire la mission. Et là, dans cet épisode-là, c'est un cimetière, cette autre rive, et il y a cet homme qui est enchaîné. Et qu'il va falloir que la crise va déchaîner, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est la mission, à mon avis, vraiment de l'église actuelle, c'est de pouvoir faire que le salut puisse être expérimenté par tous ceux qui sont perdus. Le rôle, pour moi, ça a été essentiellement, prioritairement les prêtres. Parce qu'on ne gagne pas les guerres à l'état-major. C'est les fantassins, ils sont dans les tranchées. Bon, c'est une image militaire, mais vraiment, les prêtres au quotidien, pour moi, ça a été fondamental. Et puis, le soutien aussi à tous ceux qui œuvrent à l'évangélisation, pour moi, c'est ça la priorité pour un évêque. C'est de donner les moyens, et de soutenir et d'encourager tous ceux qui, au quotidien, rament, justement, pour que l'évangile soit annoncée. Et bien, voilà mon rôle. Mon message, c'est d'abord de dire merci, merci, merci. Ils m'ont aidé à être évêque, ils m'ont fait évêque, en fait. J'ai été ordonné ici, évêque, et ça a été huit années de bonheur. Bon, avec des difficultés, mais huit années de bonheur. Donc, je dis un énorme merci, et puis je pars tranquille et serein. La vie va continuer. Il y avait une vie avant moi. Il y en aura une après moi. On n'est pas sage, répond à une vocation. Donc, je pars vraiment serein pour tout ce qui a été fait, et vraiment une action de grâce que je rends à Saude-Durcesse. Alors, écoutez, pour moi, c'est l'inconnu. Je sais par expérience maintenant que c'est une chance d'être accueilli par une église. Donc, je dis bonjour, et puis on va faire du chemin ensemble. Là aussi, je ne sais pas où on ira, mais on ira ensemble, de toute façon. Donc, j'ai hâte maintenant de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada